Le 21 juin 2024, invité par le Sénat dans le cadre du contrôle de l'action de l'exécutif, le gouvernement conduit par son chef s'est présenté pour la séance des questions orales avec débat. Les échanges ont porté sur des sujets économiques, sociaux et de coopération. Jean-Marie Andima Epouma a demandé des éclairages sur le retard des rapports trimestriels concernant l'exécution du budget de l'État et l'application de la loi des finances en cours. Gaspard Kayamagam a soulevé des questions liées aux différentes grèves dans les institutions publiques et le non-versement des émoluments. Odette Masoussa a voulu savoir quelles mesures le gouvernement envisage pour prévenir les grèves à l'université Mariangwabi et au CHU. Dans ses réponses, le premier ministre a affirmé que le gouvernement est en action pour résoudre tous les problèmes évoqués. L'université Mariangwabi, commençant par elle, le plus grand établissement d'enseignement supérieur de notre pays a toujours été l'objet d'une attention particulière par le gouvernement. Les universitaires le savent. Ils connaissent les efforts qui sont faits pour la résolution de leur situation sociale et savent que les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont conjoncturelles. Les solutions vénérables Masoussa, la mise en œuvre des conclusions des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, voulues par le président de la République, chef de l'État, permettra de répondre à vos préoccupations concernant cet établissement. Ces conclusions portent sur l'avant-projet de loi fixant l'organisation du système éducatif en République du Congo, l'avant-projet de loi portant orientation et programmation de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'avant-projet de loi de programmation budgétaire de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Ces textes seront bientôt examinés en Conseil de cabinet puis en Conseil de ministre, avant d'être acheminés au Parlement. En ce qui concerne la situation au CHU de Brazzaville, la rénovation du CHU de Brazzaville est une grande ligne d'action du programme du gouvernement dans le secteur de la santé. La situation a été documentée par plusieurs outils, analyses situationnelles et enquêtes des organes de contrôle de l'État. Une enquête parlementaire a été effectuée en 2023. Le gouvernement a conçu et met en œuvre un modèle logique d'amélioration de la gouvernance et des performances du CHU de Brazzaville de 2017 à 2025. Ce modèle comporte entre autres interventions, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la sécurisation des encaissements par la banque postale, l'élaboration d'un projet d'établissement hospitalier, les travaux d'assainissement et d'adduction de l'eau avec le financement de l'AFD, l'amélioration du plateau technique avec le financement de la BDAC, l'instauration d'une culture et des pratiques de gestion basées sur la performance avec l'expertise canadienne. Les mouvements de grève que nous essayons de juguler à travers le dialogue avec les partenaires sociaux trouvent leur source dans les retards de paiement des salaires et des arriérés des salaires. Le gouvernement s'est engagé à poursuivre le dialogue pour réussir à obtenir de la part de nos partenaires sociaux le consensus nécessaire pour nous mettre à l'abri de ces arrêts intempestifs de travail. Nous ne devons pas oublier que le gouvernement a fait l'effort entre 2021 et 2024 à respecter toutes les échéances de tous les acteurs sociaux, à commencer par les retraités. Mais s'agissant de tous, y compris des mairies auxquelles il est fait allusion ici, en passant par les établissements à budget de transfert, les collectivités locales qui ne tenaient plus leur session et toutes les institutions, jusqu'au 31 mars 2024, en où on avait difficilement des problèmes de retard de salaire ou d'émolument. On s'est plutôt permis d'ailleurs de couvrir un certain nombre de charges antérieures. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrir nos marges budgetaires. Le niveau des recettes collectées par les régies financières, bien qu'étant sur une légère tendance haussière, est largement inférieure au volume des dépenses exigibles et l'accès au financement sur le marché sous-régional des titres publics est de plus en plus difficile, non seulement à cause du poids de l'endettement, mais aussi à cause de la situation de trésorerie sur le marché sous-régional. Nous devons garder l'espoir. Nous devons rester optimistes. Les résultats sont encourageants car les derniers indicateurs qui m'ont été communiqués montrent que, par rapport au produit intérieur brut, le taux d'endettement qui était à 116% maintient sa tendance baissière et tourne aujourd'hui autour de 88 et 90% du PIB. Je voudrais rassurer le Vénérable Anzimba Epouma que le gouvernement a bien à cœur de respecter cette disposition de la loi organique. Et le Vénérable Epouma Leçon, en tant que président de la Commission économie-finance du Sénat, qu'étant présentement en programme avec les institutions financières internationales, nous devons nous assurer que toutes les données que nous publions sont validées par nos partenaires. C'est ce travail de concordance des chiffres qui a retardé la publication des documents qui sont à présent disponibles. Et Vénérable Président, je peux les mettre à la disposition du Vénérable Epouma pour qu'il sache que le gouvernement a bien apprêté tous les documents. Le rapport sur l'exécution du budget de l'État au 31 mars 2024, le rapport sur l'exécution du budget de l'État au 31 décembre 2023 et le rapport sur l'exécution du budget de l'État au 30 septembre 2023. Concernant la légalité des récents accords sur l'affectation des terres au Rwanda, le gouvernement a affirmé que tout a été fait conformément aux lois foncières du Congo. Le Premier ministre a fourni aux sénateurs des informations détaillées et leur a remis une version papier des accords. Les attributions, l'occupation et l'acquisition des terres en République du Congo sont encadrées par de nombreux textes législatifs et réglementaires. Il s'agit notamment de la loi 9 2004 du 26 mars 2004, portant code du domaine de l'État. La loi 10 2004 du 26 mars 2004, fixant les principes généraux applicables au régime domanial et foncier. La loi 21 2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. Le décret 2005 552 du 7 novembre 2005, fixant les modalités d'attribution des biens immobiliers du domaine privé de l'État. Le décret 2021 671 du 31 décembre 2021, fixant les modalités d'occupation des biens immobiliers du domaine public de l'État. Au regard de tous ces textes, je voudrais au préalable rappeler que les terres rurales faisant le budget des controverses appartiennent au domaine public de l'État. Il ne s'est pas agi comme nous l'avons entendu et comme a su bien le corriger l'honorable Tzinti Mabiala. Il ne s'est pas agi des terres coutumières. Il s'est bien agi des terres rurales. Le ministre des Affaires foncières a donné toutes ces explications à maintes occasions. On a une émission de grande audience qu'on appelle le foncier, au travers de laquelle toutes ces informations sont expliquées, commentées, de façon pédagogique. Comment comprendre que nous ayons perdu l'opinion de notre peuple qui s'est laissée emporter par des interprétations saugrenues de différentes forces centrifuges. La sénatrice Marie-Rosile Ndongo a rebondi sur le drame qu'a connu la ville de Oueso, demandant d'une part s'il est possible d'extradier le ressortissant camerounais qui avait assassiné une jeune Congolaise après l'avoir séquestrée et d'autre part si les conditions d'entrée, de séjour et de sortie étaient respectées dans nos chancelleries à l'étranger. Là aussi, le premier ministre a apporté des réponses beaucoup plus claires. Je voudrais rappeler le premier paragraphe de l'article 5 de l'accord d'extradition entre les états membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui dispose, je cite, tout état parti à la faculté de refuser l'extradition de ces nationaux. C'est nos conventions qui le disent. Dans la pratique, il est difficile qu'un état qui a les moyens de juger son national puisse accéder à la demande d'extradition. Toutefois, la République du Congo, qui est dans la démarche de la procédure d'extradition de ce sujet camerounais, présumée auteure des faits, ayant entraîné la mort de Mme Sephora Maloziak, veillera à ce que les juridictions camerounaises aboutissent à une décision satisfaisante de condamnation, dans l'hypothèse où la demande d'extradition ne prospérait pas. Mais nous continuons à œuvrer pour réussir cette extradition. Si par extraordinaire on n'obtient pas, on veillera à ce que justice soit rendue. Sur les questions d'entrée de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo, il convient de souligner que la surveillance des frontières a toujours été placée parmi les priorités des États, car il s'agit d'une question de souveraineté. Ainsi, l'État s'attelle à combler toutes les failles susceptibles d'être observées sur les questions relatives aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo. Dans son intervention, le sénateur Jean-Rodric Mvouma a relancé le débat sur l'accélération du traitement des dossiers d'octroi de bourses aux étudiants et la régularité du paiement de ces bourses. A ce sujet, le gouvernement a déclaré le Premier ministre est à pied d'œuvre pour résoudre ces problèmes. Les tensions de trésorerie que nous connaissons sont la cause des nombreux mois d'arrières et des bourses, et nous l'avons dit. Toutefois, conformément à la mesure annoncée à l'issue du Conseil des ministres du 7 octobre 2023 relative à l'accélération du traitement des dossiers d'octroi de bourses de ces étudiants, le travail a commencé par le processus d'enrôlement biométrique des étudiants, lequel s'est achevé il y a trois mois. Aussitôt après, la campagne jumelée de réception des dossiers de bourses a été lancée. Ce matin même, Mme la ministre en charge de l'enseignement, avant de s'envoler, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la Commission nationale des ressources humaines au titre des années académiques 2021-2022 et 2022-2023. Après cette étape, et une fois les listes des boursiers consolidées, le ministère des Finances procédera au paiement de la bourse aux étudiants, selon que la trésorerie le permettra. Suite aux réponses du Premier ministre, les sénateurs qui avaient posé les questions ont répliqué. En dehors du fait que nous votions les lois, que nous puissions contrôler l'action gouvernementale, nous avons aussi ce rôle de modération. Et M. le Premier ministre, vous voyez combien ce problème a bousculé notre société. Et ce n'est pas nouveau, ce problème de terre. Il faut dire que nous avons perdu la bataille de la communication. Il faut le reconnaître d'abord. Nous l'avons perdu et nous le sommes ressaisis après. Et pendant ce temps, la désinformation avait occupé l'espace. Mais il faut continuer à communiquer sur cette question. Il faut convaincre. Et on a vu que sur cette question, il n'y avait plus de problème de nord, sud, est, ouest. Il n'y avait plus de problème des partis politiques, puisqu'on le ressentait. Les appréhensions sont réelles, M. le Premier ministre. Merci de nous avoir apporté ces rapports trimestriels, parce que c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. C'est la loi. On comprend aussi vos explications. Mais quand les rapports trimestriels arrivent à la fin d'un semestre, ça pose des problèmes de contrôle, puisque nous devons contrôler sur la base des faits. Sinon, ça devient de la spéculation et cela n'est pas responsable. C'est la première fois que nous recevons des éclairages sur ce problème ici au Sénat. La conférence du président avait interpellé le gouvernement sur ces questions. Mais en principe, il revient à la plénière, parce que nous, contrairement aux ministres, nous réalisons des descentes et nous demandons, vont nous poser des questions relativement à cette affaire. Ceci étant dit, je dis que les éléments de réponse n'ont pas été exhaustifs. Et je sollicite très humblement du Premier ministre un rendez-vous s'il peut trouver un créneau dans son emploi-temps très chargé pour nous recevoir. Parce qu'il s'agira d'exploiter d'abord les documents qu'il a mis à ma disposition et continuer le débat par rapport à la question posée. J'avais une autre préoccupation sur les retards des salaires. J'avoue que je n'ai pas suivi la dernière phrase du Premier ministre chef du gouvernement qui a suscité un remous dans la salle. Je n'ai pas bien compris. Apparemment, il me semble que le Premier ministre a dit « Jusqu'en décembre, jusqu'à l'année prochaine, nous allons toujours connaître des retards des salaires ». Je ne sais pas, je ne l'ai pas bien suivi. S'il peut me repréciser ces éléments de réponse concernant ses premières préoccupations. Cependant, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention, il a insisté sur l'objectif de la réduction de la dette, objectif principal. Mais à ce stade, je fais simplement remarquer que, en même temps que le gouvernement fait un effort pour rembourser la dette, mais, au même moment aussi, le gouvernement contracte la dette. Il me semble que nous sommes au rempoin. Nous remboursons de la même droite, nous contractons de la même gauche. Donc, nous devons faire attention sur le choix des dépenses, la qualité de la dépense. Le Premier ministre, dans une synthèse, a éclairci ce qu'est un accord express occupé et a abordé la question du paiement des émoluments. Alors, il y a cinq qui ont bénéficié d'autorisation provisoire d'occuper. C'est à Kindamba ou Mindouli, à la frontière. C'est à Aubeville. C'est à Loudima. C'est à Macabana. Et puis, à Louvaku. Il y a cinq qui ont bénéficié de l'autorisation provisoire d'occuper. Et je voudrais dire à la représentation nationale que pourquoi le gouvernement n'était pas inquiète ? Parce que, sur ces espaces de terre, le bénéficiaire de l'autorisation provisoire d'occuper n'a rien entrepris encore. Les autorisations lui ont été données le 8 décembre 2022. Si jusqu'au 8 décembre 2024, il n'a pas accompli ses diligences, l'autorisation est caduque. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Une entreprise a bénéficié de l'autorisation express. C'est sur Massangui, dans le district de Yamb. C'est sur un ancien ranch de l'État. Ce n'est pas des terres coutumières. Il a bénéficié de l'autorisation express d'occuper pour 20 ans. Elle a commencé. Et quelques temps après, l'opérateur s'est retiré. Et a souloué l'activité ou a signé une convention avec une coopérative des nationaux. C'est la coopérative des nationaux qui travaille là-bas. Voilà. Et ça, c'est une cause d'annulation de l'autorisation express d'occuper. Nous disons simplement, ok, on laisse la coopérative travailler. On espère qu'elle va prospérer. Ce sont des Congolais. Le gouvernement s'engage à les soutenir, à les accompagner. Donc, avec la fameuse société à capitaux rwandais. Il n'y a pas moyen de prospérer. Voilà. Donc, il n'y avait pas de débat. Et on s'efforçait d'expliquer cela. Mais la dictature et la pression des réseaux sociaux n'ont pas permis aux uns et aux autres de faire confiance au gouvernement et de comprendre que ce que le gouvernement disait était vrai. Qu'à cela ne tienne, viendra le président, soyez rassurés. Si j'ai dit ne nous appelez plus pour ça, c'est parce qu'on espère qu'avec ces informations, nous avons tout ce qu'il faut pour dire, bon, nous sommes maintenant armés, on va expliquer aux populations. Pour le reste, oui, la compassion se poursuit avec ces questions liées au salaire. Nous comprenons que le salaire est un droit, que le moindre retard de salaire peut créer des situations troubles et c'est pourquoi nous veillons. On n'a pas dit qu'on attend décembre. Le gouvernement continue de s'organiser pour que, d'un moment à l'autre, nous reprenions avec ce qu'on peut mettre à la disposition des uns et des autres. Mais que l'on comprenne que nous travaillons pour que cette pression soit apaisée, qu'elle soit résolue. À la clôture de cette séance de questions orales avec débat, le président du Sénat, Pierre N'Golo, appréciant l'action du gouvernement à exprimer son optimisme quant à la détermination du gouvernement à relever tous les défis auxquels il fait face. Comme pour casser le mythe sur les accords actuels, il a mis à notre disposition publiquement l'ensemble des accords. Il a été soulevé aussi la question des arriérés, la question du paiement des institutions de l'université Marien-Gouabibé, les budgets de transfert, pour tout dire. Et la question des étudiants, le paiement de la bourse des étudiants. Le Premier ministre nous a dit à quel point le gouvernement est sensible à ces questions, pour autant que ça concerne tout le monde, le gouvernement y compris. Nous-mêmes ici, on est en situation très difficile. Mais le Premier ministre explique cette situation par l'effort que déploie le gouvernement pour tenir les engagements. Parce que le Congo a pris des engagements vis-à-vis des partenaires financiers. Ce vendredi 28 juin, le gouvernement sera à l'Assemblée nationale pour le même exercice, afin d'éclairer la lanterne des députés sur la marche de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada